bonjour bonjour comme promis je vous présente aujourd'hui un petit tuto sur une boîte que j'ai appelé boîte gourmand de façon livre c'est un petit tuto qu'à la base j'ai trouvé chez scrap with steph que j'ai trouvé super j'ai juste apporté quelques modifications je les fais un petit peu à mon idée aussi scrap with steph avait mis un couvercle à la boîte moi je n'en ai pas mis j'ai vraiment voulu que la boîte s'ouvre comme un livre voilà après j'ai respecté les dimensions qu'elle donnait parce que j'ai trouvé que c'était super et je la remercie beaucoup donc moi aujourd'hui le tuto je vous le présente ici donc c'est une feuille à la base de 21 par 29 7 où l'on fait des marques de plis toutes ces marques de plis ici au centre c'est pour former l'arrondi la tranche de notre livre et tous ces morceaux en rouge on les enlève et pour la petite boîte à l'intérieur donc c'est une petite le format du papier c'est 22 par 19 on fait des plis beaucoup de plis on coupe les angles ici sur les quatre côtés de manière à ne garder que ce petit rabat ici pour former notre boîte pouvoir la coller je vous montre tout ça en vidéo tout de suite alors pour commencer donc notre petite boîte on prend une feuille de papier du cardstock à 4 donc qui fait 29 7 par 21 cm et on va tracer des plis donc je vous montre en gros ce que ça va donner donc nous avons un pli à 5 cm un autre pli à je vous dise pas de bêtises à 24,6 et ici je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran nous avons toute une série de petits plis donc le premier est à 12,8 cm et j'ai plié tous les deux millimètres jusqu'à 16,8 et après j'ai fait donc mon dernier pli à 22 ou 24,6 dans le sens des 21 cm j'ai fait un pli à 5 cm et un autre pli à 16 cm donc on va commencer par ça je prends mon coup de papier et je vais donc commencer mes marques de plis alors donc dans la longueur des 21 cm on fait un premier pli à 5 cm et un autre pli à 16 cm voilà nos deux premiers plis sont faits ensuite dans la longueur des 29,7 on fait un premier pli à 5 cm toujours ensuite j'avance jusqu'à 12,8 et là je vais commencer ma série de plis qui vont servir de bloquer pour c'est de servir pour plier un fait mon livre donc voilà tous les 2 mm donc à 12,8 à 13 à 13 2 à 13 4 à 13 6 à 13 8 à 13 très 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 A 14, A 14, 2, A 14, 4, 14, 6, 14, 8, 15, 15, 2, 15, 4, 15, 6, 15, 8, 16, 16, 2, 16, 4, 16, 6, et 16, 8. Voilà donc pour l'arrondi, la tranche de notre livre et on fait donc un petit dernier pli à 24,6 cm. Voilà tous nos plis sont marqués, je ne sais pas si vous les voyez bien, ici nous avons les plis pour la tranche du livre et ici nous avons tous nos plis. Voilà ce qu'il nous faut faire maintenant c'est faire des petits repères, je vous montre là dessus, il me faut faire des petits repères à 5 cm après le premier pli, donc 5 cm après, 5 cm après ce deuxième pli et ainsi de suite. Après chaque pli, je fais un petit point de repère à 5 cm, 5 cm ici, 5 cm ici, 5 cm ici, pareil et pareil. Voilà je fais donc mes petits repères. Donc je me base à mon plis qui est ici et je fais un petit repère à 5 cm. Ensuite je me base à ce pli qui est ici et je fais mon petit repère à 5 cm. Et pareil de chaque côté mon petit repère à 5 cm. Et pareil de chaque côté, mon petit 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 après je fais mon repère et le dernier mon pli il est ici et celui ci il est ici alors est ce que j'ai bien tout marqué donc maintenant je vais tracer donc ces traits qui se trouvent ici donc qui relie un point de 5 cm à l'autre il faut absolument qu'il passe par le centre ici à la croix de nos plis donc ici 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 et ici très très important allez on y va 5 et on trace on fait pareil ici on se positionne sur le petit repère ici et je trace je prends mes deux repères ici et ici voilà et le petit dernier où il me repère ici et ici voilà donc je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran mais mon trait en fait ici passe bien au centre de ma petite croix ici voilà est ce que je vais faire donc maintenant mais je vais enlever ces morceaux avec le coup de papier un petit peu donc je me positionne bien dans la rainure je regarde de bien passer au centre voilà voilà 3 et le dernier ici voilà ce que l'on obtient donc après c'est simple on va marquer nos plis comme il faut et en fait le but c'est de c'est ça c'est de bien coller notre base de livres c'est notre couverture en fait vous voyez si vous avez bien coupé il n'y a rien qui se chevauche ici tout est bien quand on va le coller tout se ferme bien d'où l'importance de bien tracer et de bien passer sur les angles ici donc après voilà vous collez et ici vous avez un petit peu déjà la forme de votre couverture de livre voilà en deuxième partie nous allons fait nous allons donc faire l'intérieur donc la petite boîte qui va venir se caler donc dans notre livre donc le principe il est simple c'est de prendre un morceau de papier qui fera 19 cm par 22 cm et on va tracer des plis et on va couper voyez certains morceaux pour obtenir ceci ceci en fait voilà en fait la base ça sera ceci allez on y va donc je prends mon papier blanc je reprends mon papier et je coupe donc un morceau de 22 cm dans la plus grande longueur je fais un quart de tour et dans la longueur des 21 cm je vais couper à 19 voilà alors sur le petit côté donc celui ci qui fait 19 cm on fait un pli à 3 cm un autre pli à 6 un autre pli à 13 et un petit dernier à 16 cm voilà on obtient donc quatre marques de plis je fais un quart de tour et je me retrouve dans la longueur des 22 cm je vais faire toujours pareil la même chose un pli à 3 cm un pli à 6 cm un autre à 16 cm et un petit dernier à 19 cm voilà donc nous obtenons une feuille toute quadrillée avec les plis qui sont tous marqués 1 2 3 4 sur chaque côté donc maintenant le but ça va être donc de couper donc nous allons enlever des certains morceaux nous allons enlever cette partie cette partie et cette partie sur chaque morceau hop 1 2 3 pour ne garder que donc pour ne garder que la petite patte qui se trouve ici celle qui se trouve ici celle-ci et celle-ci alors moi pour me simplifier la tâche je vais me reprendre mon massicron et couper donc du bas jusqu'au deuxième pli et du haut jusqu'au deuxième pli ici en fait ça fait gagner beaucoup de temps voilà donc j'ai déjà libéré une patte je me positionne donc à 6 cm là où j'ai fait mon deuxième pli et je fais pareil vous voyez j'ai déjà libéré celui-ci est à 16 cm donc je vais jusqu'à 16 cm et je fais la même chose du deuxième pli vers le bas et du deuxième pli vers le haut le petit dernier est à 19 cm donc je vais à 19 cm le deuxième pli vers le bas et du deuxième pli jusqu'en haut voilà donc nous allons en libérer nos quatre pattes il me reste plus qu'à couper maintenant hop ça je peux le ranger il me reste maintenant plus qu'à couper donc nos petites pattes donc je me positionne sur le pli je coupe et je coupe et je garde cette patte ici je coupe et je coupe donc ça donne bien nos deux petites pattes qui sont ici ici je fais la même chose voilà et le petit dernier et voilà ces petits morceaux je les garde parce que quelquefois nous avons des tout petits messages et qui vont bien dessus donc je les mets de côté donc voilà notre boîte elle est prête je vais vous montrer pour les plis on va les plier rapidement donc vous voyez ces quatre petits rabats seront à l'intérieur comme ceci et on va plier tout à l'intérieur voilà pour la boîte vous voyez c'est rien de compliqué voilà maintenant que nos plis sont faits on va biaiser un petit peu les côtés pour que le pliage soit plus facile et plus propre donc je vais biaiser tous les côtés donc allez je biaise un petit peu celui-ci je commence par les quatre celui-ci je l'ai un peu loupé et le dernier voilà donc je rabats je vais marquer les plis comme ils font ici vous voyez qu'en soi ça n'est pas très compliqué et la boîte est quand même assez grande vous pouvez mettre plein de petits bonbons voilà donc on se retrouve avec notre boîte comme ceci on va plier ces deux rabats ajouter de la colle ici et ici et venir coller et on le colle le plus près possible de l'angle pour avoir un très joli anglais ici voyez pour que ce soit bien bien comme il faut vous je ferme les mots on fait paris on essaie de le poser le plus droit possible que ça nous fasse une jolie une belle arête et je l'appuie avec le pli bar en os maintenant je vais donc biaiser ces deux côtés on va fermer la colle et je vais faire pareil je mets de la colle sur ces deux côtés et je rabats voilà pour deux et j'appuie le pli bar voilà notre boîte déjà prendre tournure ici c'est pareil je vais biaiser les côtés voilà voilà et voilà et donc le but du jeu c'est de rabattre donc une dose de languette à l'intérieur pour consolider un petit peu la boîte allez on met la colle et je rabats à l'intérieur et pareil j'insiste bien avec mon plioir et le petit dernier je le rabat à l'intérieur j'insiste bien sûr les côtés voilà notre petite boîte mais elle est terminée je vais maintenant coller si vous le voulez bien c'est ça je vais maintenant coller la partie de notre notre livre en fait donc je prends mes morceaux ici je positionne la colle largement et je rabat et j'insiste avec le plioir si j'avais bien marqué mais puis voilà je vais faire celui ci et je rabat auparavant j'avais bien vérifier que tout se plier bien comme il voyez tout il n'y a rien qui se superpose en fait c'est l'essentiel hop un autre petit peu ici je rabat et j'insiste avec le plioir et la petite dernière vous voyez celui ci il est limite voilà et notre livre prend tournure avec notre boîte qui va se positionner à l'intérieur voyez comme c'est simple voilà maintenant notre carte notre base de cartes notre base de boîte elle est terminée je vais juste maintenant m'occuper un petit peu de la déco donc sur cette partie cette partie à l'intérieur et cette partie je vais coller du papier design sur celle ci je ne mets rien puisque la boîte vient se positionner dessus donc aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser notre super papier qui s'appelle auberge de campagne et donc sur le dessus je vais mettre nos petits oiseaux voyez comme ceci ainsi que sur l'arrière et à l'intérieur je vais mettre celui ci donc il me faut un morceau de papier qui fait 10,6 par 7,4 cm donc comme de celui ci il me faut deux donc un pour l'avant un pour l'arrière je vais couper à 10,6 et je vais couper un premier à 7,4 et un deuxième à 7,4 et tant que j'y suis je vais couper celui ci pour l'intérieur donc à 10 à 7,4 dans ce sens c'est 4 pouces donc 1,2,3,4 10,6 dans ce sens là voilà donc voilà il ne me reste plus qu'à coller mes trois petits papiers design on ne se trompe pas de sens surtout pour le coller mon livre il s'ouvre dans ce sens mon oiseau est bien à l'endroit je colle l'autre tant que j'y suis sur l'arrière voilà et donc le troisième ici et ça nous cache un petit peu toutes nos marques de plis qui sont ici voilà tant que j'y suis je colle ma boîte à ce niveau là j'essaie de la centrer le maximum pas trop près de nos plis pour que la boîte puisse quand même se fermer confortablement et je viens donc la coller pour que ça adhère bien voilà vous voyez donc certaines mettent un ruban tout le tour il faut un petit nœud ici moi j'ai préféré mettre une petite bande de papier avec un petit aimant allez je continue donc avec la déco de notre petite boîte donc j'ai déjà collé mon petit aimant collé ma petite languette qui va tenir notre livre et voilà donc je vais faire une petite décoration pour cacher un petit peu tout ça et pour que ce soit un petit peu plus joli alors j'ai décidé de tamponner de prendre le tampon South Full Expression et de tamponner cette fleur que je vais positionner là-dessus alors je prends donc ma découpe mon tampon est-ce que ça rentre je prends mon encre memento hop voilà pour ça un petit peu de nettoyage je prends l'estampon blend donc j'ai pris j'ai pris bleu bohème le clair et le foncé j'ai pris béguin bleu le clair et le foncé et j'ai pris un petit peu de jaune au cas où pour faire le centre de notre fleur je vais poser ici pour tout à l'heure donc je prends un petit papier brouillon et je vais coloriser un petit peu mes fleurs donc toujours avec des couleurs en accord avec mon papier design alors j'ai décidé de faire les fleurs en bleu bohème je ferai le coeur ma journée assez classique et je ferai le feuillage en béguin bleu une petite dernière elle est là la dernière hop je vais faire le coeur déjà je vais faire le feuillage et après on fera les retouches voilà hop les petites feuilles je vais rajouter quelques touches de bleu bohème peut-être ici pour accentuer un petit peu la profondeur de la fleur et au niveau des feuilles je vais refaire un petit peu pareil j'y touche pas voilà je vais peut-être pas insister davantage et je vais donc découper avec mes petites pinces en coordonnées on va essayer de positionner le mieux possible hop 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 on enlève le scotch délicatement et voilà ma petite fleur mes petites fleurs pardon et je vais donc le coller ici ça cache un petit peu le morceau le rabat avec l'aimant et c'est assez joli comme ça ça me convient donc je mets de la colle uniquement là-dessus si elle veut bien couler on va faire attention que ça ne dévoire de pas trop on va la laisser sécher un petit peu en attendant je vais ranger mon petit matériel on va voir si c'est collé voilà donc mon petit ma petite boîte livre elle est belle et terminée je ne sais pas ce que vous en pensez donc on ouvre comme ceci voyez les mains on ne le voit pas trop longtemps on le voit là mais après on ne le voit plus donc on peut y ranger quelques gommarnises parce qu'elle est quand même assez grande au niveau de la taille et quand on la referme hop notre aimant la maintient bien fermée voilà voilà et bien j'espère que ce tuto vous a plu si il vous a plu vous mettez un petit j'aime ça me fera plaisir je vous dis bye bye et à la prochaine et à la prochaine – Sous-titrage FR 2021